À l'heure où la propagation des virus est de plus en plus rapide, il devient urgent pour les pays de renforcer leur système de résilience aux épidémies. Cette formation avait pour objectif de former les professionnels de la santé sur les mesures de biodiversité et de biosûreté. Oui, vous savez, nous sommes dans un contexte où on a une émergence et une réémergence des pathologies émergentes. Et dans le domaine de la santé publique, dans le domaine du laboratoire, nous sommes appelés à manipuler beaucoup d'agents pathogènes. Et parmi ces agents pathogènes, il y en a qui sont à haut risque d'infection. D'où la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour protéger non seulement le personnel de santé qui travaille, protéger l'échantillon biologique, mais également protéger l'environnement. Et parce que chaque pays vit ses propres réalités en matière de santé, le mot d'ordre de ces ateliers était le partage de connaissances. Ce genre d'assises nous permet d'avoir ces outils, ces bagages intellectuels, ces connaissances, pour pouvoir déjà être formés nous-mêmes afin de pouvoir, si on peut dire, relarguer l'information au sein de nos régions respectives. Il était précieux pour nous d'avoir ces outils de biosécurité et de biosûreté qui nous assurent finalement de voir comment mieux les gérer. Au sortir de la formation, plusieurs décisions ont été prises par les parties prenantes, dont la création d'un réseau pour la biosécurité en Afrique. Oui, ce réseau sera une rampe de lancement, n'est-ce pas, en termes de partage de données, en termes de partage d'expériences, en termes de renforcement des capacités, n'est-ce pas, en ce qui concerne la biosécurité, la biosûreté. Il est important que les pays mettent un accent sur l'importance des mesures standardisées de biodiversité, de biosécurité et de biosûreté destinées à contenir les agents infectieux dangereux.